Veuillez-vous lever. Le Président, veuillez vous asseoir. La Chambre donne la parole à l'accusation, afin que celle-ci poursuive sa présentation des documents à soumettre à la Chambre dans le cadre de l'accusation du cadre historique du Kampuchea. Je vous remercie, M. le Président. Je serai assez bref cet après-midi avant de donner la parole au Conseil pour la partie civile. Avant de vous présenter une série de photographies que j'aimerais vous présenter, je voudrais revenir sur quelques objections qui ont été formulées. La raison pour laquelle nous avons présenté les extraits de l'IS 20.28 et IS 20.33, qui étaient des entretiens, des interviews précédentes de Nunchéa, c'est précisément parce que vos commentaires nous ont permis de le faire, M. le Président, c'est-à-dire que dans chacun de ces cas, si vous revenez au procès verbal, vous pourrez constater que les déclarations faites par Nunchéa lors de ces entretiens s'écartent de ce qu'il a dit lorsqu'il a comparu devant cette chambre, et donc nous éprouvons quelques difficultés à présenter cela sans mettre en contraste ces extraits avec les témoignages qui ont été faits en audience. Mais dans chacun des cas, la raison pour laquelle ces extraits spécifiques sont importants, c'est parce qu'ils montrent une description différente faite par Nunchéa, soit que ses rôles et responsabilités, mais également un récit beaucoup plus détaillé concernant le rôle de Yeng Sari et Kue Sampang, qui semblent être devenus des fantômes dans le témoignage de Nunchéa devant cette chambre, et nous voulions donc attirer l'attention de la chambre au point de référence de la discussion. C'est la raison unique pour laquelle nous estimons que ces extraits sont d'une grande importance. Le document que j'aimerais maintenant examiner, c'est le document D366-7.415. Il s'agit d'une collection d'une série de photographies, de clichés. Je vais me concentrer sur quatre de ceux-ci seulement cet après-midi, quatre photos qui semblent représenter le même groupe de personnes de même tendance. J'aimerais en premier lieu faire référence à la page 20 de ce document, ERN 00442745. Et j'aimerais que cette page soit affichée. parce que l'on note bien que puisque nous présentons des photos, nous allons nous référer uniquement aux pages ERN qui contiennent ces photos. Il s'agit d'une photo d'un groupe de dirigeants. Et vous verrez dans ce document que les photos ne sont pas très nettes, sont un peu flou. Et donc, pour cette raison, je renverrai la Cour à des versions plus nettes de ces photos qui sont… Pour certaines versées au dossier, dans le cas spécifique de cette photo, cette photo figure déjà au dossier sous la nomenclature 3 bar 36, la nomenclature 3 bar 36. Il s'agit de la cote 300.237. Je vais montrer celle-ci à l'écran parce qu'en fait, cette photo est plus facile à saisir dans cette dernière version du document. Comme vous pouvez le constater, il s'agit là d'une photo. Et elle est significative car elle fait partie d'un groupe de quatre clichés des dirigeants supérieurs du parti. Partant de la gauche, vous voyez Tamak. There's Koytun. Next to him is Nuncea. There is Vornvet. Au milieu, la personne est liée Saran, alias Ya, qui était le secrétaire de la zone nord-est plus tard. Puis, Son Sen avec les lunettes vers la droite et tout à fait à droite, debout, vous avez Pol Pot. Et assis, le troisième, avec le kramat autour du cou, c'est Yapim. Un autre cliché dans le même lieu, ça semble être le même jour, et se trouve au document D 366.1.415, qui est à page 112, or ERN 00442837. Et si je puis d'abord vous montrer la version du document qui se trouve dans le document D 366.1.415. Again, la raison pour laquelle ce document est utile, c'est parce qu'il contient des informations supplémentaires quant au lieu d'origine de ces photographies. Encore une fois, une version plus nette de ce document a déjà été soumise à la Chambre, et j'aimerais qu'elle soit reprise en référence. Il s'agit du document D 313.313.1.2.236, C'est ce que nous montrons à l'écran. Ce document, encore une fois, reprend une partie des mêmes personnes qui étaient dans la photo de groupe. Sauf qu'ici, nous voyons un podium où Pol Pot prend la parole. Les autres dirigeants sont assis sur la scène à droite de la photo. Ils semblent que l'on voit M. Nunchéa et Tamok. Et de l'autre côté, à l'autre côté, une des personnes assise au moins semble être Saipiane. La troisième photo dans cette collection appears à page 19 DRN 00442 744. Et, encore une fois, je vais d'abord vous montrer la version du document D 366-7.1.415. Et vous verrez qu'il s'agit d'une photo de groupe plus grande, où un certain nombre des participants sont identifiés. Encore une fois, il existe une version nette de cette photo qui est versée au dossier. C'est le document D 313-1.2.235. J'aimerais que l'on montre cette photo. Donc, cette photo particulière, j'aimerais signaler à la Chambre. Il se trouve aussi dans l'ouvrage de Philippe Shorte, Paul Pot, Histoire d'Acochemars. qui est en référence E3-9. Il figure dans les photos page 129, qui est en référence E3-9. Il figure dans les photos page 129, qui est en référence E3-9. du PCK, qui s'est tenu dans la jungle près de la Réa Chinique en 1971. Et si nous pouvions revenir à la photo, brièvement, un certain nombre de ces mêmes dirigeants figurent dans cette photo d'un groupe plus grand, y compris, si l'on peut faire un zoom dans la rangée du haut vers la droite, on peut voir Kyo Sampan en arrière-plan à deux personnes de Khoi Thun. En addition, as in the page 19 of indicated in the list of people that I've presented, in addition to Kyo Sampan, Huyun and Hu Nim were also present, as well as the other leaders that we previously see, Pol Pot, Khoi Thun, Sao Pim and others. Now, in this particular version of the photograph, it is somewhat cut off on the very right edge, and so one cannot see Mr. Nunchea in this photograph. But if we turn to the last photograph from this group, which is found on page 21 of D366 slash 7.1.415, and it is at ERN 00442746. Once again, I will first show the page that appears in the larger document. and again, this photo, a clear version of this photo, may be found in document D313 slash 1.2.234. And in this version of the photograph, you can see by comparing it to the last one, it is the same group of people. Kyo Sampan is in the same location. But if we scroll towards the right side of this photograph, you will be able to see Nunchea standing at the very far right with the comma around his neck. So we present these three series of photographs as they have been identified by Philip Short as coming from the 1971 Party Congress. They are obviously significant because they show the leaders and persons who were present. Now, instead, because some of the accused also are not here, in particular Nunchea, when we were examining Nunchea, we showed on the screen two of these documents. And I was told by my colleagues that it was somewhat harder to see the documents on the screen, something I observed myself. So we've printed out four copies of these photographs that I've just presented. And I would simply ask that the Chamber that they be submitted to the Nunchea defense. And I would request that if Nunchea can identify any of the people, that he do so simply by marking onto the photographs. If he wishes to instead to comment in court, that's also his option. But rather than present an opportunity for comments now, I would suggest it's more productive that we give to the Council for the accused a copy of the photographs so that if his client wishes to identify or comment on the photographs, they made. and I have the four photographs in the folder here. So if I, when I'm requesting, Mr. President is to, through the court, to present these photographs to Nunchea, so that at his opportunity, he can have a chance, if he wishes to identify the people, and submit it back to the Chamber. Mr. President, you are allowed to do that. The court officer is now instructed to bring the documents and deliver to the Nunchea accounts. Thank you, Your Honor. I'll just note for the record that I have received these documents. And we'll get back to you, of course. I'll just note for the record that I have received these documents. And we'll get back to you, of course. We'll get back to you, of course. And I would just add, Mr. President, that Kusapan, Kusapan's counsel has indicated that he would not comment, but if he wishes to have copies of these photographs, I'm happy to provide them to Kusapan's counsel as well. I just simply ask that he let me know, and I will provide them to him in case he wishes to comment on the photographs as well. That is the end of the documents that we have to present today. And again, we've been fairly briefs with Nunchea, because I covered a number of documents either in our examination of him and also in the Thursday afternoon session, and a lot of the policy related documents were also presented by our colleagues on Monday morning. So we would end our presentations there, and turn the floor to the Civil Party lawyers. And I would like to leave the floor to the Civil Party lawyers. Thank you, Mr. President. Thank you. Council for Kusapan, you may now proceed. Council, Kusapan. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honours. To respond to the co-prosecurer concerning the photos, may I suggest that if you have the photos available, please have them copied and make them available to us, and then we will consider how to deal with them, and we will see how to deal with them later in due course. The international co-prosecurer just stated that Kusapan's position is that he would not wish to respond to any questions at this moment. However, I would like to state that during the last few days, during the course of putting documents before the chamber, the co-prosecurer were making some submissions, and the Council for Kusapan strongly object such pleadings. Secondly, I wish to also register my observations and objections concerning the attempt of the Civil Party co-lawyers to put documents before the chamber because of several minutes before the break. In fact, perhaps, perhaps about 2 o'clock, perhaps about 2 o'clock, at 2 o'clock, or at 2 o'clock at 2 o'clock, or rather 2 o'clock at 2 o'clock, or rather 2 o'clock at 2 o'clock, the document was informed to us. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous en avons été informés et que l'on nous a présenté ce document. Nous avons examiné la liste de la partie civile et il s'avère que le nom de plusieurs parties civiles apparaît dans ce document. Or, les personnes en question n'ont pas encore été reçues en leur constitution de partie civile. Nous ne savons pas si leur nom figure le dossier au nom. De surcroît, le document n'existe qu'en une seule langue et nous pensons donc que la partie civile ne devrait pas être autorisée à présenter ce document. Les documents doivent être présentés dans les autres langues de travail du tribunal. Et comme je l'ai dit, il y a aussi certains noms de partie civile qui ne sont pas au dossier et ces noms ne peuvent apparaître dans le document. Le Président, merci Maître. La Chambre prend note de votre objection. La parole est à la partie civile. Oui, M. le Président, nous avons déposé notre liste et l'avons fait circuler à toutes les parties. Et nous avons effectivement sur notre liste des constitutions de partie civile. Il ne s'agit pas de nouvelles pièces. Il s'agit de pièces que nous avons déposées au mois d'avril auprès de la Chambre. Ce sont les premières constitutions. Et toutes ces parties civiles sont évidemment d'ores et déjà reçues par les juges d'instruction ou par la Chambre préliminaire. Leur constitution et leur recevabilité ne sont donc plus en question. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que s'il doit y avoir un débat sur ces déclarations de partie civile, je souhaiterais pouvoir développer un certain nombre d'arguments. En toute hypothèse, en ce qui concerne la traduction, puisque c'est le premier point qui a été évoqué aujourd'hui, je souhaiterais rappeler ce que la Chambre a indiqué à son audience du 30 janvier, puisque nous avons eu un premier petit débat sur le sujet. Et la Chambre nous avait indiqué que nous ne pouvions pas utiliser ces documents si nous ne les avions pas au moins en deux langues. Puis le 31 janvier, la Chambre a rédigé un mémorandum en rappelant qu'il faut déposer les documents en trois langues, mais en indiquant que lorsqu'il n'était pas possible de produire en trois langues, nous pourrions être autorisés à produire en une seule langue si nous démontrions que la charge de travail de l'unité de traduction avait empêché cette traduction. J'indique d'ores et déjà à la Chambre que nous avons fait des demandes de traduction de ces dépositions qui sont pour l'essentiel en kmer. Certaines sont en français, certaines sont en anglais, mais celles en français et en anglais ont été traduites en kmer. Donc elles sont déjà en deux langues. Celles en kmer que nous allons produire, nous avons demandé une traduction à l'unité de traduction, nous avons demandé la traduction de la totalité, ou bien la traduction seulement des déclarations du cas 002-01, ou bien, et c'est la dernière démarche que nous avons faite, la traduction uniquement des déclarations que nous souhaitons utiliser demain, lorsque nous allons présenter ces documents. Donc nous nous sommes assurés que nous pourrions avoir une traduction. Nous aurons une traduction en deux langues pour certains, mais peut-être pas pour tous, d'ici demain matin, ou demain en fin de matinée, ou demain en début d'après-midi d'ailleurs, parce que je note que nous avons 45 minutes de moins pour le moment de ce qui était prévu cet après-midi. Voilà les premières observations que je souhaitais faire. Si la Chambre m'autorise à développer davantage sur ce sujet, je peux le faire, et notamment sur l'utilité de ces premières déclarations et constitutions de part civile, et aussi sur le fait que nous sommes dans une situation de jurisprudence tout à fait particulière ici, puisque en jurisprudence internationale, il n'y a pas de parti civil, et que ce que nous souhaitons utiliser aujourd'hui, c'est dans une situation particulière, celle des Chambres extraordinaires. J'ajoute que ces déclarations sont évidemment extrêmement importantes. Ce sont celles de partie civile, c'est-à-dire de victimes, dont l'importance a été retenue suffisamment par les juges d'instruction et la Chambre préliminaire, et qui apportent des éléments. En l'occurrence, celles que nous souhaitons produire sont uniquement sur le contexte historique, et elles visent évidemment à apporter des précisions qui sont importantes de notre point de vue. Voilà ce que je souhaitais vous préciser. Le Président, merci, Maître, la parole est à la Défense de Kyosem Pong, vous pouvez continuer. Maître Kyosem Pong, merci, Monsieur le Président. Dans la liste, on trouve le nom de témoins et de parties civiles. Et on top of that, when civil party lawyers would like to quote accounts of the civil parties or witnesses who are not subject to be summoned before this chamber, these people or their accounts are not relevant. The purpose of presenting this document before this chamber at this moment is about the documents that parties feel that they can be shown to the party and the public as treated as information. It is not considered yet as evidence. So the chamber is not bound to treat all the documents put before this chamber now as evidence. So I can submit that any list of documents that contain witnesses or civil parties that are not relevant to the case that should be allowed before this chamber. The President, thank you. The court officer is now instructed to bring the file of photos and is already compelled by the prosecutor to counsel for Kyosem Pong as agreed, because the counsel indicated that he would like to have access to the materials that are made available to them by the co-prosecure. The court officer has already agreed that he would like to have access to the materials that are made available to them by the co-prosecure. So, thank you, sir. Merci. 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 La défense de Kyo Sampan a soulevé une objection concernant les documents que les co-avocats principaux pour les parties civiles entendent produire devant la Chambre. La Chambre examinera cette objection en temps utile. Le moment est venu de lever l'audience. Je demande à la défense de Kyo Sampan d'apporter certaines précisions concernant la question des photographies. La défense de Kyo Sampan souhaiterait faire des observations et, si oui, de combien de temps aura-t-il besoin ? La défense de Kyo Sampan. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas en mesure de dire de combien de temps nous aurons besoin. Nous venons à peine de recevoir la photo et notre client n'a pas pu se pencher sur celle-ci. L'interprète se reprend et, plutôt, nous n'avons pas encore reçu les photos. Le Président, l'accusation, a dit qu'elle était prête à vous remettre ces photos. N'est-ce pas ? L'accusation ? Effectivement. Si la défense veut bien venir nous trouver 15 minutes après la levée de l'audience, je pourrai remettre à la défense un exemplaire de ces documents. Monsieur le Président, le Président. La défense de Kyo Sampan ne peut pas dire de combien de temps elle aura besoin, car elle n'est pas encore en possession de ces photos. Je le répète, le moment est venu de lever l'audience. La parole est à la défense de Nguyen Chia. La défense, très brièvement, concernant l'audience de demain, je crois savoir que nous devons intervenir pour l'après-midi. Si la partie civile en termine avant la fin de la matinée, est-ce qu'on adhère à ce programme ou bien est-ce que nous sommes censés commencer immédiatement ? Le Président. Le Président. C'est effectivement ainsi qu'il est prévu le procédé. Parfois, il arrive que nous prenions du retard par rapport au programme. Parfois, au contraire, nous prenons d'avance. Quand la partie civile aura produit ces documents, la défense de Nguyen Chia pourra à son tour produire ses propres documents. La Chambre ne peut pas encore dire si la défense de Nguyen Chia va intervenir immédiatement après. Ce sont les avocats des partis civils qui vont commencer la défense. Merci. Le Président. Le moment est venu de lever l'audience. Le Président, il est maintenant l'heure de l'appropriété pour l'adjournement. Le court est maintenant adjoint. Les débats reprendront demain matin à 9 heures. C'est trésident qu'il n'y a pas de tension. Boiillez ramener les trois穿usés au centre de détention et les ramener dans le prison Je vous remercie dans le prétoire demain pour 9h du matin. Senggakshou, l'audience est levée.